Il est allé sur son sang. Je dis à mon collègue que nous avons deux monuments de braveness. Vous êtes au moins deux monuments de courage. C'est tellement merveilleux que ce soit deux femmes, même si ce que vous avez vécu était rien. Alors, je voulais vous inviter à vous tous à demander une question à l'autre. Est-ce que vous vous détestez quelqu'un ? Non. J'ai grandi avec beaucoup d'amour et beaucoup d'inité. Jamais de la haine ni de tester quelqu'un. Et vous ? Est-ce que vous détestez quelqu'un ? Non. Parce que ça va me rendre quelqu'un dont je ne veux pas être. Oui. On est tous humains. On n'est pas différents de l'art du monde. Vous pouvez traduire ? Nous sommes tous humains. Oui. Amen. 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 Inch'Allah. Inch'Allah. Thank you so much. You're welcome. Et je sais que Mme Benizi Athènes voulait nous parler de son projet. Oui. J'ai fait un projet en 2015. J'ai ramené 17 élèves en Israël et en Palestine. C'était très important pour moi parce que c'est ce qui s'est passé à Sarcelles. J'ai choisi Sarcelles. Voilà. J'ai ramené des jeunes de quartiers difficiles. Et je voulais aller sur place parce que quand j'étais dans l'établissement scolaire, toujours j'ai ces questions. Pourquoi Mme en Palestine il y a beaucoup de morts ? Pourquoi on ne fait pas la mine du silence ? Pourquoi il y a de la guerre ? Et je voulais constater moi-même. Je voulais y aller. Et je suis allée et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Les gens échangent, j'y parle, il n'y a aucun problème. Et je suis rentrée et j'ai fait ce projet. J'ai préparé et j'ai ramené 17 élèves. Et sur 17, on a réalisé 6 ambassadeurs. Quand on a été en Palestine et en Israël, quand on voit un palestinien, il parle évreux. Et quand on voit un israélien, il parle arabe. J'ai dit quelle différence il n'y a pas. Les gens vivent ensemble et travaillent ensemble et cotoient ensemble et dialoguent ensemble. Certes, il y a une pression de terre, mais ça n'a rien à voir avec le peuple. Le peuple, il vit ensemble et c'est ça le plus important. Et j'ai réussi ce projet et ça a réussi à 100%. Et j'étais très fière de moi autour de ma mère blessée et que j'ai payé le prix le plus cher. Mais je voulais rendre aussi, voilà, on peut faire un pas vers l'autre. On peut connaître l'autre. On ne peut pas avoir peur de l'autre. On n'est pas défaire de l'autre. C'est ça le but de faire ce projet en Israël et en Palestine. C'est ça le plus important. Oui, je comprends. Et qu'est-ce que vous ? Je pense que pour moi, c'est important de distinguer entre elle comme un musulmane en Europe et moi comme un Jew en Europe. Et les Israéliens et les Palestiniens. Il y a des christianes Palestiniens. Il y a des musulmans Palestiniens. Il y a des Palestiniens qui sont atheistes. Il y a des Israéliens. Il y a des musulmans Israéliens. Il y a des christian Israéliens. Il y a des juifs Israéliens. Peut-être que si nous n'avions pas de labeler les autres tellement et de la première fois de nous rencontrer comme un être humains, Peut-être que ça ferait une grande différence. Je pense que la paix aujourd'hui, c'est les femmes qui vont ramener cette paix. C'est très important parce que c'est un combat qu'on doit ramener toutes les femmes. Parce qu'on est là pour la paix, pour l'amour, pour l'avenir de monde entier. Et on doit mettre la main dans la main, toutes les femmes, important, important. En judaïsme, c'est à la mère de l'éducation aux enfants. L'éducation des enfants est à la mère. Et je pense que le monde serait un meilleur endroit si les mères autour du monde prenions ce travail plus sérieux. Merci beaucoup. Vous êtes très bien.